Et après la vidéo que j'ai fait là récemment sur tout le monde a sa voix à dire, et bien on repart à nouveau pour une vidéo sur les 12 coups de midi. Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre donc concernant les 12 coups de midi. Et aujourd'hui on va parler de la dernière championne du jeu qui s'est fait éliminer aujourd'hui, donc ce 14 décembre 2021 et on va parler de Blandine. Alors Blandine, donc l'hôtesse de l'air qui est éliminée aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, ce 14 décembre 2021, après 31 participations, elle a amassé plus de 100 000 euros de gains, 108 905 euros précisément. Elle est arrivée le 13 novembre 2021 et est partie le 14 décembre 2021, elle a amassé une étoile mystérieuse, bon c'est sympa pour elle, et on va parler un petit peu de son parcours et donc de ses duels comme j'ai l'accoutumé de faire. Alors tout d'abord, avant de parler de ses duels, parlons un peu de Blandine et Blandine, encore une fois, c'est une inconnue des jeux télé pour une fois et pour un coup. Encore une fois, c'est vrai que je le dis, c'est rare quand même d'avoir des champions qui sont complètement des inconnus de jeux télé ou qu'elles sont leur tout premier jeu télé et Blandine en fait partie. Donc Blandine, c'était son tout premier jeu télé, elle a voulu faire les 12 coups de midi qu'elle avait découvert pendant le confinement, elle trouvait l'émission assez sympa, assez drôle. Et elle s'est dit, bon ben je vais participer au jeu et puis elle vienne que pour un. Et au final, elle s'est retrouvée maîtresse de midi et puis elle a gravé les échelons, elle a fait 30 victoires et elle a amassé plus de 100 000 euros de gains et de cadeaux. Donc voilà pour Blandine, je ne vais pas dire grand chose sur elle puisque bon, encore une fois, comme c'est une inconnue de jeux télé, on ne la connait pas vraiment. Donc bon, je ne vais pas beaucoup parler d'elle en ce qui la concerne. Et donc on va parler, quand même, je fais l'habitude à chaque grand champion qui part, on va parler un petit peu de ses duels et voir un petit peu ce que je pense de ses différents duels qu'elle a eus. Allez, on ne part pas tant, on commence tout de suite. Donc premier duel qu'elle a eu, qui était le 14 novembre 2021. Alors ce jour-là, Blandine était encore challenger. Elle a affronté le maître de midi en duel. Elle est passe au rouge, hein, Blandine est passe au rouge. Elle a affronté le maître de midi en duel et voici la question qu'a eue le maître de midi. Alors c'est vrai que d'habitude, on dit, les maîtres de midi sont avantagés, ils ont des questions faciles et tout blabla. Mais là, franchement, pour le coup, j'ai envie de dire, le pauvre maître de midi qui est tombé sur cette question, le pauvre, je sens qu'il était mal aimé de la production. Parce qu'encore une fois, j'ai envie de dire, une question comme ça, c'est une question bien piégeuse, encore un coup. Voilà, souvent quand on dit Jeanne d'Arc, une sentence qu'a une Jeanne d'Arc, la première chose qui te vient, c'est le bûcher, bien évidemment. Et bien là, non, la bonne réponse, c'était la prison à vie. Donc là, une question bien piégeuse, là pour éliminer, cette fois-ci, le maître de midi. Le problème, c'est que ce maître de midi qui a été éliminé, il est parti au bout de deux participations, sa première en tant que maître de midi, et il est reparti les mains vides. Et moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse comparé à certains autres grands maîtres de midi qui n'ont pour moi jamais eu de questions piégeuses comme ça. Et là, le pauvre maître de midi, il est tombé sur une question comme ça, qui lui a foutu les deux pieds dans le plat, et le pauvre il s'est fait jarter comme une vieille chaussette, et moi je trouve ça complètement dégueulasse. Donc là, ça n'a rien encore une fois à avoir contre Blandine. Moi, j'ai rien contre Blandine, mais encore une fois, quand je vois la prod, ce qu'ils lui ont posé comme question à ce pauvre maître de midi, moi je trouve ça honteux. Alors qu'il y a des grands, grands, grands maîtres de midi dont je ne citerai pas les noms, qui n'ont jamais eu de questions comme ça. Et moi, je trouve ça dégueulasse qu'un nouveau maître de midi a une question comme ça dès son premier duel, parce qu'en plus c'était son premier duel, je crois. De toute façon, c'était son premier duel en tant que maître de midi, puisqu'il était parti au bout de deux participations, dont une en tant que maître de midi. Et là, le pauvre candidat, dès le premier duel, le premier duel qui se prend en tant que maître de midi, boum, c'est une question piège. Et il s'est fait éliminer sur une question piège. Et moi, je trouve ça vraiment dégueulasse comparé aux autres maîtres de midi qui n'ont jamais eu de questions comme ça, même au bout de 200 participations. Voilà, je ne citerai pas les noms. Donc, Blandine, sur cette question, a éliminé le maître de midi parce qu'il a donné une mauvaise réponse et a finalement réussi à passer le cap du coup fatal et donc est devenue maîtresse de midi ce 14 novembre. Ensuite, deuxième duel posé le 17 novembre 2021. Alors là, Blandine passe au rouge pour la deuxième fois, la première fois en tant que maître de midi. Et voici la question que l'adversaire a eue. Pareil, là j'ai envie de dire la petite question piège parce que souvent tu dis Napoléon. Napoléon, c'est plutôt la Corse. Tu te dis, bon, c'est certainement la Corse. Ça va être un truc de Corse. Ou pareil, on dit, j'aurais voulu avoir ma capitale. La ville la plus proche de la capitale, c'est Fontainebleau. Donc pareil, on pourrait se dire Fontainebleau. Mais non, la bonne réponse, c'est Lyon. Donc encore une fois, une question, j'ai envie de dire, un peu piégeuse pour éliminer le pauvre challenger face à Blandine. Donc encore une fois, un petit avantage donné à Blandine. Voilà, et pas à son adversaire, ce qui est dommage. Maître de midi ou non, un petit peu dommage. Troisième question, troisième duel posé le 18 novembre 2021. Donc la question pour Blandine. Quel groupe réunissait Mel B, Mel C, Emma Banton, Jerry Alliwell et Victoria Beckham ? Les Spice Girls, les Sugar Babes, les Girls Aloud ou les Little Max ? Là, franchement, ce n'est pas dur. Voilà, Mel B, Mel C, Emma Banton, Jerry Alliwell et Victoria Beckham. Extrêmement connus, les Spice Girls, Wannabe. Voilà, c'est très 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 connu. Quatrième duel, quel lieu est traversé par la Tamise ? Hong Kong, Londres, New York ou Amsterdam ? Bon là, une question un petit peu bateau. Si tu ne sais pas où coule la Tamise, je ne sais pas quoi faire pour vous. Cinquième duel posé le 22 novembre au Pérou. Ou quel nom porte l'ancienne et célèbre cité Inca perché sur un promontoire rocheux ? Le Wainapichu, le Maokapichu, le Machu Picchu ou le Waxapichu ? Alors là, j'ai oublié de mettre les parenthèses d'ailleurs, loul. J'ai oublié de mettre les parenthèses. Bon, évidemment, la bonne réponse, vous vous en doutez, c'est le Machu Picchu. Voilà, encore une fois, une question pas si difficile que ça. Voilà. C'est bizarre, mais là, j'ai envie de vous dire un truc aussi. Quand j'ai vu que la question, elle est pour Blandine, et quand j'ai vu les quatre possibilités de réponse, moi-même, je me suis dit dans ma tête, ça ne sert à rien de poser la question. Je suis certain que la réponse va être le Machu Picchu. Parce que c'est le truc le plus connu des quatre. Tout simplement. Donc, ne me posez même pas la question. Je vous donne une réponse comme ça. Vous me dites si j'ai bon, si j'ai pas bon. Je vous dis Machu Picchu. Ah bah oui, c'est la bonne réponse. On n'a même pas besoin de poser la question. Donc, voilà. Voilà. Bref. Sixième duel posé le 28 novembre. Donc là, Blandine passe au rouge pour la troisième fois. Et voici la question qu'elle a eue. En quelle langue fut écrit le récit des voyages de Marco Polo ? Que ce dernier dictat s'encompagne dans ses lues, la gêne. Le français, le vénitien, le mandarin ou le latin ? Alors là, pareil, une bonne petite question au piège. J'ai envie de dire. Gêne, c'est en Italie. On se dit, allez, vénitien ou Marco Polo ? Bon, Marco Polo, au niveau français, c'était pas ça non plus. Mais bon, voilà. La bonne réponse, c'était le français. Donc, encore une fois, une bonne petite question au piège pour éliminer le challenger de Blandine. Septième duel posé le 29 novembre. Blandine passe au rouge pour la quatrième fois. La troisième en tant que maître de midi. Et voici la question que l'autre a eue. Sur un avion, de quelle couleur est le dispositif qui enregistre des informations qu'on analyse en cas d'accident ? Alors, cette question-là, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite précédemment sur les 12 coups de midi, j'en parle quand même beaucoup. Voilà, pour moi, encore une fois, une question bien piégeuse. Alors moi, je connaissais la réponse, mais l'appareil, c'est une question pour moi. Comme je l'ai dit, je ne sais pas de quoi on parle. On dit, de quelle couleur est le dispositif ? Bah oui, mais la couleur visuelle ou la couleur du nom de l'objet ? Donc là, pour moi, les réponses orange et noires étaient tous les deux possibles. Donc, bon, excusez-moi. Donc là, encore une fois, une petite question bien piégeuse. Car pour moi, la bonne réponse peut être orange, mais elle peut être aussi noire. Puisque le dispositif qui enregistre des informations en cas d'accident, elle est bien noire. Enfin, le nom, c'est bien la boîte noire. Donc, le dispositif porte bien le nom de boîte noire, mais elle est orange. Ensuite, huitième duel. À quelle saga dans laquelle il interprète le père du héros, Sean Connery, a-t-il participé ? Indiana Jones, Star Wars, Retour vers le futur, le Seigneur des Anneaux. Bon là, Indiana Jones, c'est pas dur. Neuvième duel. Quel type de vêtements peut être aussi appelé fichu ou carré ? Bon, le foulard, c'est très connu. Dixième duel. Quel célèbre peuple fut mené par le terrible Attila, les Gaulois, les Visigoléens ou les chasseurs-cueilleurs ? Bon, évidemment, ce sont les Huns. Il n'y a pas de souci non plus de ce côté-là. Onzième duel. Quel type d'animaux sont le Naja et le Boa ? Même un enfant de primaire le sait. Donc, évidemment, c'est un serpent. Douzième duel. Au Moyen-Âge, quel système de défense permettait de passer au-dessus des Douves ? Les portes automatiques. Les escalators. Les ascenseurs, les gars. Mais bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Il y avait des portes automatiques à l'époque des chevaliers de la table ronde qu'ils étaient tirés par des paysans. Non, mais évidemment, il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter les conneries un petit peu, les gars, là. Donc, évidemment, pour le vie, bien sûr. Treizième duel. Quatre départements pour chef lieu, Clermont-Ferrand. Pour quelqu'un qui est hôtesse de l'air et qui voyage beaucoup, c'est assez facile, hein. Le but de domaine. Et puis, bon, la réponse à la question est assez facile aussi. Quatorzième duel. Qu'est aussi le tennisman Arnaud Clément, l'assistant de Johnny, le petit copain de Nolwenn, le choriste de Nana Muscoury, le pote de Georgiana. Bon, évidemment, Arnaud Clément et Nolwenn Leroy, c'est très connu. Si vous suivez notamment les people. Quatrième duel. Blandine passe au rouge pour la cinquième fois. La quatrième en tant que maître de midi. Et voici la question que l'adversaire a eue. Quelle est la première ville étrangère à avoir accueilli une étape du Tour de France ? Mais Strasbourg-Sarbrück au Stuttgart. Là, pareil. Encore une fois, une question bien piégeuse. Puisqu'on vous dit une première ville étrangère. Or, Metz, c'est en France. Mais à l'époque, Metz, c'était en Allemagne. Bon, ok, si vous voulez. Loul. Donc, encore une fois, une question bien piégeuse. Puisqu'on se dit, première ville étrangère, Metz et Strasbourg-Sarbrück en France. Donc, on va répondre plutôt soit Sarbrück, soit Stuttgart. Mais non, la bonne réponse, c'est Metz. Voilà, encore une fois, une question bien piégeuse pour éliminer l'adversaire. Seizième duel. Dans quel film, Harrison Ford ? A qu'en-t-il Han Solo ? Les aventuriers de l'arche perdue, Blade Runner, Le Retour du Jedi ou Frantic ? Tiens. Tiens, tiens. Harrison Ford. Non, je croyais que c'est qu'il y avait un truc sur Harrison Ford. Mais non, pas du tout. J'ai connu. Bref. Donc, évidemment, Han Solo, c'est le Retour du Jedi, bien sûr. Et enfin, 17ème duel qu'elle a eu aujourd'hui. Quelle base de lancement située aux Etats-Unis fut aussi appelée Cap Kennedy ? Je ne sais pas comment on prononce, désolé. Donc, évidemment, c'est Cap Kennedy, pareil. Ce n'est pas trop dur. Donc, ce qui fait que Blandine a été prise en tant que maîtresse de midi 12 fois, puisque je ne compterai pas. Et d'ailleurs, ce n'est même pas 12 fois, c'est 11 fois, puisque la première non plus n'est pas comptée. Donc, il y a une petite erreur de ma part sur ce coup-là, veuillez m'en excuser. Donc, elle a été prise 11 fois en tant que maîtresse de midi. En 30, participation toujours en tant que maîtresse de midi, puisqu'elle en a fait 31, mais 30 en tant que maîtresse de midi. Donc, ce qui fait une moyenne de, non pas 12, mais 11 sur 55, puisque je ne compte pas. Donc, c'est 30 participations par 2, 60, moins ces 5 duels où elle est passée au rouge. Donc, on est bien à 55. Donc, de façon, la moyenne, bon, même si elle est un petit peu faussée, je m'en excuse, on n'est pas très loin du 4,6. Donc, on est à un duel sur 4,6, on est à un duel toutes les 3 émissions pour Blandine. Bon, franchement, pour Blandine, ça va, sa moyenne est bonne. Moyenne qui, pour moi, j'ai calculé à environ 1 sur 5. Donc, pour moi, sa moyenne à Blandine est très bonne. Mais encore une fois, le gros problème, c'est que les questions ne sont pas du tout réparties comme il le faudrait. Voilà, puisque vous le voyez en dessous, comme d'habitude, je fais mes 4 catégories. Question de primaire ou de collégien, question culturegique simple, question culturegique un peu plus difficile, et question piège. Et vous voyez que Blandine, pour moi, a eu des questions en plus du côté gauche que du côté droit. Et même les questions du côté droit, pour moi, j'ai qualifié les 5 questions du niveau piège, puisque bon, là, je suis désolé quand je vois des questions. Première ville étrangère, la réponse, c'est une ville française. Quand je vois, voilà, la sentence de Jeanne d'Arc, quand tu dis Jeanne d'Arc, on dit Boucher, mais non, là, c'était la prison. Napoléon, tu dis Ajaccio, ou la capitale, la capitale proche, c'est Fontainebleau, ben non. Voilà, Marco Polo à Jeanne, Jeanne, tu dis c'est l'Italie, mais non, c'était le français. La boîte noire, qui orange, pareil, petit piège. Donc voilà, quoi. Moi, je qualifie tout ça de question piège, et moi, ça m'embête, encore une fois, dans ce jeu, ce qui est dommage, et quand on voit que le jeu est très mal fait, puisqu'encore une fois, je reprends le cas du premier duel, où c'est l'ancien maître de midi qui a dû répondre à cette question, et quand je vois que le pauvre, on l'a jeté comme une vieille chaussette au bout d'une participation, et en plus de ça qu'il a reparté les mains vides, moi, si j'étais franchement l'ancien maître de midi, là, j'aurais vraiment les boules. J'aurais vraiment les boules face au jeu de me dire, putain, mais moi, quand j'étais maître de midi, je suis tombé sur une question comme ça, et Blandine, elle, elle n'a jamais eu une question comme ça, elle est repartie avec 100 000 euros, donc venez pas me dire qu'il n'y a pas de hasard, je suis désolé, elle a eu combien de duels au total, si je prends le cas du total, elle a fait 17 duels au total, enfin 16, même pas 12, 11, comme je dis, 11, elle a fait 11 duels, je suis désolé, mais sur les 11 duels qu'elle a eu, elle n'a pas eu une question piège, alors que le pauvre gars du premier duel, premier duel, boum, question piège, direct dans les dents, je suis désolé, mais moi, si j'étais l'ancien maître de midi, franchement, j'aurais les boules, j'aurais vraiment les boules, je suis désolé, mais dites-moi aussi en commentaire si vous-même, vous aurez les boules, c'est-à-dire que vous participez au tout ce coup de midi, vous êtes maître de midi, vous êtes tout content, bon, vous n'avez rien gagné le premier jour, bon, c'est pas très grave, vous dites que vous allez vous rattraper, et dès votre premier duel, quelqu'un vous prend du duel, et boum, vous tombez directement sur une question comme ça. Vous êtes éliminé, bon, ok, mais justement, derrière celle qui vous a battu, elle gagne 100 000 euros que sur des questions comme ça. Est-ce que là, vous n'aurez pas les boules ? Bah, moi, je suis désolé, j'aurais vachement les boules. Donc, Blandine a été éliminée aujourd'hui, et... Alors, moi, j'ai envie de dire, franchement, la Blandine, elle a complètement perdu pied aujourd'hui, puisqu'elle a été éliminée en coup fatal face à un monsieur, je ne me rappelle même plus de son nom, je suis désolé, bref, et je trouve qu'elle a complètement perdu pied, mais pas que, parce que je trouve que l'adversaire de Blandine, franchement, ça a l'air d'être un très bon candidat, ça a l'air, pardon, d'être quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de culture, et je lui souhaite, en tout cas, d'aller très loin à ce monsieur, je lui souhaite vraiment. Et pour moi, Blandine, je trouve qu'elle a complètement perdu pied au coup fatal, puisqu'elle est, pour moi, tombée sur des questions assez simples, elle n'est pas tombée sur des questions trop, 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 trop dures non plus, et je trouve qu'elle a complètement perdu pied, quoi, elle a complètement perdu les pédales, et voilà, elle a pédalé dans la choucroute, voilà, et elle est éliminée en coup fatal, alors qu'elle avait vraiment pour moi des questions assez simples, mais bon, c'est le jeu qui veut ça, voilà, et c'est souvent ça le problème en coup fatal, c'est-à-dire que quand vous donnez souvent une mauvaise réponse, vous ne savez pas, souvent vous perdez pieds, puisque le chrono continue à se découler, et vous perdez pieds, et là, vous n'arrivez même plus à répondre correctement à des questions même simples, et c'est arrivé à Blandine, voilà, malheureusement pour elle, elle est éliminée aujourd'hui, mais bon, encore une fois, elle a repartie avec plus de 100 000 euros de gains, elle est restée, et de cadeaux en tout cas, et elle est restée un mois dans le jeu, donc en tout cas, bravo à elle, et bravo pour son parcours. Que dire de plus ? Bah, pas grand chose, si ce n'est, je pense qu'on va s'arrêter ici, donc voilà, en tout cas pour les duels, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez vraiment que, voilà, Blandine a eu des questions simples, ou plutôt des questions difficiles, ou voilà. Ah, est-ce que c'est normal, pas normal, enfin, comme d'habitude, quoi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre, si j'ai de quoi répondre, bien sûr, et puis, et puis, je souhaite en tout cas bon courage au nouveau maître de midi qui est arrivé aujourd'hui. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là, donc c'était top top pour cette vidéo, autre concernant les 12 coups de midi et l'élimination de Blandine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis, à la prochaine tout le monde ! Sous-titrage ST' 501